... Nous nous réjouissons de ces instructions du président de la République, son Excellence Macky Sall, comme vient de le signifier, Madame la Présidente, et que la coalition Deliver for Good au Sénégal félicite également le ministère de l'Énergie et du Pétrole. C'est un ministère qui fait partie de la coalition Deliver for Good et à travers toutes ces actions, nous voyons une prise en charge de la question du genre. Donc le ministère qui fait partie de cette coalition Deliver for Good, nous vraiment nous la félicitons et surtout l'implication de la société civile dans son programme, l'implication également du secteur privé dans son programme. Et en plus de cela, nous avons noté la lettre de politique sectorielle du ministère qui intègre les questions de genre. Et quand nous parlons des questions de genre, c'est les questions d'hommes et de femmes par rapport aux ressources énergétiques. Et également, nous saluons le plan d'action de ce ministère qui intègre également les questions de genre, parce que c'est un plan d'action genre. Et la coalition Deliver for Good Sénégal a beaucoup participé et contribué par rapport à ce plan d'action. Nous savons que les femmes et les filles représentent 50,2% de la population et constituent 60% de la force de la production agricole, surtout en milieu rural, où elles produisent 80% des darés alimentaires. Pourtant, il est constaté un faible accès aux ressources énergétiques, modernes et à des conséquences fortes sur leur santé, notamment l'éducation et la santé. Donc, par rapport à ces enjeux dont la coalition Deliver for Good est consciente, nous saluons les instructions que Mme la Présidente vient de signer et que le Président a pris en compte la question de dire que nous voulons intégrer la société civile dans les questions énergétiques, mais également les ressources appartiennent au peuple. Et quand nous disons que les ressources appartiennent au peuple, qui constitue le peuple ? Ce sont les femmes, les filles, les hommes et les garçons. Donc, il s'y est pour nous, en tant que coalition Deliver for Good, ayant un groupe accès aux ressources, qui s'intéresse à toutes les questions énergétiques, de féliciter ces avancées, et également de voir comment, maintenant, nous allons travailler pour que cela soit une réalité pour les filles et les femmes au Sénégal. Donc, en ce sens, la coalition Deliver for Good considère que l'un des défis majeurs réside dans l'accroissement de l'offre énergétique. C'est vrai, il y a des instructions, il y a des demandes, mais l'opérationnalisation est encore là et reste à faire. Donc, l'accroissement de l'offre appropriée aux services énergétiques reste un défi pour les filles et les femmes, pour le Sénégal. Ensuite, le contexte de précarité énergétique touche toujours les filles et les femmes. Quand je parle de contexte de précarité énergétique, l'électricité pour les femmes, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, et nous savons que les filles et les femmes sont les premières victimes et sont les premières bénéficiaires, également, de ces ressources énergétiques. Donc, il est important aujourd'hui que l'État du Sénégal, la société civile, le secteur privé, nous tous, nous nous engageons pour que les femmes et les filles puissent avoir accès aux ressources énergétiques et être au centre de ces questions énergétiques du Sénégal, notamment, également, les questions nouvelles relatives au pétrole et au gaz. Les points de plaidoyer aujourd'hui du groupe accès aux ressources qui tournent sur la répartition des revenus, la répartition des revenus du pétrole et du gaz au bénéfice des filles et des femmes, mais également à travers les énergies renouvelables. Donc, ces questions qui sont importantes pour nous justifient notre présence ici aujourd'hui. Et nous félicitons l'État, nous félicitons le ministère également de l'énergie et aussi la société civile qui est engagée dans cette lutte pour que les femmes et les filles soient au centre de toutes les questions et notamment les questions énergétiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada